Le cinéma dans un autre pays. Puis c'était l'inverse, il avait le trac de ce qu'on en pensait par exemple. Parce que c'est comme s'il nous avait montré lui, comme nous on lui montrait nos films. C'est comme si lui nous avait montré son film, parce qu'il avait fait ça vraiment comme un film. Il avait choisi toutes les teintes, etc. Que ça soit tel brun mat, tel bleu mat, etc. Il n'y avait pas une teinte, c'est-à-dire qui n'avait pas entièrement été choisie par lui. Il y a travaillé pratiquement jour et nuit. Quand il voulait prendre 2-3 heures de repos, c'était se mettre sans dormir sur les marches, ou n'importe où, dormir 2 heures et reprendre la création de son musée. Et par ici vous avez Metropolis, le célèbre film allemand Metropolis. Ceci c'est l'automate. En fait l'automate c'est une carapace dans laquelle l'actrice Brigitte Helm s'enfermait. Elle faisait l'automate. Mais évidemment, de même qu'il y a des doublures qui s'assoient pendant la période où on fait les éclairages, quand l'automate ne bougeait pas, on avait construit un autre automate, enfin un faux automate, qui était une statue qui ne bougeait pas, qui avançait, ce qui permet, ce qui évitait à cette femme d'être tout le temps dans sa carapace. Moi ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est précisément un musée qui n'obéit pas à des logiques rationnelles. Mon idée, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire du cinéma, vient dans le musée. C'est évidemment, moi je crois à l'osmose, je ne crois pas aux gens qui... Hein, comme ça. Donc il vient, il entre, il s'étonne, il se trouve baigné d'atmosphère en atmosphère, qui sont les atmosphères du cinéma de l'époque, liées à leur époque et à leur temps. Une des choses à laquelle tenait beaucoup l'anglois, et qui malheureusement n'a jamais été respectée, j'ai bien peur, ne sera pas respectée par ses successeurs, pour l'anglois, les gens devaient entrer, devaient avoir accès à la salle de cinéma en traversant une partie au moins du musée. C'est-à-dire, on devait entrer dans ce monde merveilleux, on devait traverser tous ces témoignages de création, qui donnent naissance à un film, avant de se trouver face à l'écran. Et l'anglois tenait vraiment beaucoup à ce qu'il y ait un parcours initiatique, avant d'arriver devant l'écran, il y ait un parcours initiatique à travers des éléments de musée. Il y avait des éléments de décor de Caligari, il y avait des grandes images de Trôner et de Lazare Merson. Quand on arrivait, après ce labyrinthe, dans la salle de cinéma, on avait été d'une certaine façon revêtu comme le samouraï, à qui on ajoute des ornements jusqu'au moment où il va livrer son combat. Avant d'arriver devant l'écran, on était chargé de l'histoire de la création cinématographique. Souvent, des visiteurs m'ont dit, on sort avec encore plus de questions qu'en entrant. Mais finalement, qui a inventé le cinéma? Qu'est-ce que c'est l'expressionnisme allemand? Qui a fait vraiment des films de néoréalisme italien? Je n'en sais rien. Je vais voir les films. C'est ça l'envie qui donne le musée du cinéma Henri Langlois. On a envie de sortir et aller voir les films. Et c'est ça qui est génial. Il fallait entrer là et se laisser porter d'une image à l'autre, d'une sensation à l'autre. C'est comme ça que ce musée était fait. Par conséquent, le mettre en boîte, en caisse ce musée, puis dire ensuite, nous allons le réorganiser là, ça veut dire que le mettre en caisse, c'était aussi le détruire. C'est quand même l'un des plus étonnants musées qui ne soit jamais fait au monde. Et l'acharnement qu'on a mis à le détruire, l'acharnement extraordinaire qu'ont mis les médiocres à le détruire, montre bien son importance. Avec la mort de son fondateur, la Cinémathèque française et le musée du cinéma se sont retrouvés totalement orphelins. La Cinémathèque a poursuivi tant bien que mal ses cycles de projection dans les années qui ont suivi, mais le musée s'est recouvert peu à peu de poussière, les nouveaux directeurs étant peu motivés pour changer une ampoule, ou les tentures, jadis chatoyantes. Un nouveau combat sans langue lois se livra dès lors, pendant dix ans, entre les inconditionnels de son musée testament et les partisans d'un nouveau musée différent, didactique, et organisé dans un autre lieu. Dans la nuit du 22 au 23 juillet 1997, un incendie allait achever de mettre tout le monde d'accord. À la tombée de la nuit, trois explosions retentissent au palais de Chaillot. Si certains affirment avoir vu quelqu'un tirer une fusée éclairante, le feu serait, d'après les premiers éléments de l'enquête, d'origine accidentelle. Alors que les flammes surviennent sur les toits du palais de Chaillot, côté Trocadéro, qui a bien pu demander aux pompiers d'arroser le musée du cinéma, situé pourtant à l'autre bout du bâtiment, côté jardin, loin des flammes. En réalité, les dégâts des eaux deviennent le prétexte pour évacuer à la hâte toutes les collections. Par négligence, je dirais, les successeurs à la cinémathèque française, ils ont détruit ces musées extraordinaires que peut-être on ne reverra jamais plus. La sardine n'a jamais atteint le musée. Le musée a eu des problèmes d'eau, d'infiltration d'eau. S'il y avait eu une véritable volonté en haut lieu de la cinémathèque, je dis bien de la cinémathèque, de la direction, le musée était sauvable. Si, je ne sais pas quoi, on casse demain la tour Eiffel, il n'y a plus de tour Eiffel, vous n'allez pas faire une tour Eiffel sur la place Vendôme ni à Marseille sur la plage. C'est un musée fantôme qui n'exe plus, donc il y a quelques traces de ci, de là. C'est comme un film nitrate qui part en poudre. On avait essayé de le faire classer comme monument historique. On a préféré faire classer le Fouquet sous quelque chose de ce genre, mais pas le musée Henri Langlois. 20 ans avant cet incendie, Henri Langlois meurt d'une crise cardiaque le 13 janvier 1977 à l'âge de 62 ans. Je lui ai dit comment ça va, les affaires, oh, financièrement ça se va arranger, mais ce qui ne s'arrange pas c'est moi. Je sais que je suis très malade, que je vais mourir, mais je le prends très bien, Meryl le prend très douloureusement, et vous allez voir que c'est ma mort qui va sauver la cinémathèque. Très sombre journée pour le cinéma français. Après la disparition du réalisateur Henri-Georges Clouseau, c'est la mort d'Henri Langlois que tous les cinéphiles vont déplorer. J'étais dans une chambre à Rodrigue Chelieu avec Nico, et elle est tombée en pleurs comme ça. Elle m'a dit, mais tout est foutu. Et ce qu'elle avait compris, elle, c'était beaucoup... Moi, je venais de perdre un de mes... Elle aimait beaucoup Langlois, mais moi, je venais de perdre un de mes meilleurs amis, mais elle a compris que tout ce qu'on faisait était foutu. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus faire justement des films, parce qu'il n'y avait plus un endroit pour les projeter d'une manière qui soit équivalente au reste et qui soit hors du circuit de l'argent et tout ça et tout. Et donc, elle a compris tout de suite que c'était foutu le cinéma que je faisais. Et Marie a pris les chaussures d'Henri, les a mises à Langlois, avec donc les trous bien apparents, les a bourrées avec tous les télégrammes du monde entier qu'elle avait reçus, qui étaient signés, Curosawa, Félimy. Elle a bourré tous ces télégrammes et elle a fait porter le carton à chapeau à laissée. Le décès de Langlois, il n'y avait pas un centime. Pas un centime. Personne n'a payé. C'est pas la cinémathèque qui a payé le terrain où a été enterré Langlois. C'est Jean Riboud. Krishna Riboud qui a payé l'emplacement. Ils avaient la qualité de la fantaisie. Ce qui est une vertu pour moi et une grande maladie dans nos universités, la fantaisie. Monsieur, vous êtes un fantaisiste, sortez immédiatement. Pour moi, il y a une chose qui résume tout après le mort de Langlois. Quand on demande à Langlois dans une émission de France Culture comment on devient-on Henri Langlois, il répond, oh, vous savez, Henri Langlois, qu'est-ce que ce soit sans la cinémathèque. Tandis qu'après, c'est heureusement que nous sommes là. Que deviendrait la cinémathèque si nous n'étions pas là ? Voilà. Je crois que tout est dit. Le problème de l'avenir immédiat de la cinémathèque française, c'est de la restaurer dans son plein, dans ses objectifs et sens absolus. Et la suite, hélas, il faut trouver des gens, je dis hélas parce que j'ai un temps qu'un secours, il faut trouver des gens qui maintiennent la cinémathèque française dans son état d'indépendance totale. Je crois que le fantôme de Marie Merson et d'Henri Langlois, de l'hanté des autres femmes autour de Langlois, mais en tout cas de ces gens complètement extraordinaires, complètement fous, complètement fabuleux, une race qui n'existe plus, ce fantôme va hanter, heureusement, j'espère, la cinémathèque française, autant qu'elle existe. L'histoire d'Henri Langlois, véritable épopée de 40 années, s'est achevée le 13 janvier 1977, portée par la passion débraillée, gloutonne, illimitée d'un seul homme. Le secret perdu de cette aventure enthousiasmante pour plusieurs générations sera-t-il un jour retrouvé, comme le secret de l'alchimie perdue de Jean Vigo ? Comment les jeunes générations de demain apprendront-elles le cinéma, son histoire et son essence ? Le fantôme d'Henri Langlois viendra peut-être un jour les visiter, telle ne se feras-tu mariée ingénieusement avec l'aurore, comme dans un programme d'Henri Langlois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada